Dans un entretien accordé au magazine Closer, Malorie Nataf a donné de ses nouvelles. Si l'ancienne star de la série Le Miel et les Abeilles a raconté sa dernière expérience dans la rue, elle en a aussi dit plus sur les rapports qu'elle entretient actuellement avec ses trois enfants, Raphaël, Angeline et Chilo. Dans une longue interview pour le magazine Closer, Malorie Nataf est revenue sur les difficultés qu'elle a rencontrées dans sa vie, se confiant au passage sur sa dernière expérience dans la rue, après son passage remarqué en 2019 dans la série Les Mystères de l'Amour. Je suis retombée dans la rue, mais pas par choix, je vous le garantis, a-t-elle commencé. Et de poursuivre, un hindou m'a volé mon portefeuille au mois de mars 2020, au tout début de la pandémie, avec, à l'intérieur, ma carte bancaire, ma carte d'identité et près de 400 euros en liquide. A ce moment-là, je louais une chambre dans un hôtel à 40 euros par jour. Le lendemain du vol, ma banque a été fermée à cause du confinement. Impossible de signaler ma situation. Et, sans argent, je ne pouvais plus payer mon hôtel. Je me suis donc retrouvée à nouveau dehors, malgré tous mes efforts. En plein confinement. Une situation qui a duré 10 mois.Malorie Nataf, ce lien qu'elle a retrouvé avec l'honneur de ses trois enfants après cet épisode, Malorie Nataf est restée 4 mois au centre hospitalier Sainte-Anne, avant de passer 5 mois en poste cure dans le 15e arrondissement de Paris. Une période pendant laquelle les psychiatres lui ont demandé de recréer du lien avec ses trois enfants, ses deux aînés lui ayant été enlevés par décision de justice, il y a 12 ans. J'ai donc appelé mon fils, Raphaël, 25 ans. Il fait maintenant 1,85 m. On s'est compris tout de suite et je le vois désormais tous les jours. Je lui fais même à manger. Comme une mère classique. Il est très heureux de passer du temps avec sa maman. Ça l'équilibre beaucoup, après ce manque. De mon côté, j'étais resté sur le fait que je l'avais perdu et je n'imaginais pas que je pourrais le retrouver. Comme quoi, tout est possible. Aujourd'hui, je répare le tissu qui a été abîmé, a-t-elle dit. Elle a précisé qu'il était aujourd'hui chauffeur livreur de plats préparés à domicile et qu'il économisait de l'argent pour reprendre ses études dans un an, à l'université. Malorie Nataf sur ses deux autres enfants, Angeline ne veut pas me voir et Chilo est dans une famille d'accueil dans la suite de l'entretien, Malorie Nataf a aussi parlé de sa fille, Angeline, qui ne veut pas la voir. Elle a 22 ans et est dans une école de commerce, à Lyon. Elle dit être en colère contre moi. Mais le travail de réparation se fera un jour ou l'autre, je suis confiante, a continué l'actrice. Qu'en est-il de son troisième enfant, Chilo, âgé aujourd'hui de 14 ans ? Elle en a été séparée pendant sa première période SDF, alors qu'il n'avait que deux ans et demi. Il vit dans une famille d'accueil. Mais, depuis un an, il a fait trois fugues. Il entre dans l'adolescence et dit vouloir vivre libre. Je l'ai revu dernièrement et ça s'est très bien passé. Je ne dispose que de 4 heures par an pour le voir, jusqu'à ses 18 ans. Mais je l'accepte, a-t-elle raconté. Si elle a pu avoir de ses nouvelles, si est-il grâce à son père, avec qui l'actrice a été fâchée pendant 12 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501